bonjour chers élèves du baccalauréat dans la série d'exercices de probabilités aujourd'hui on va voir l'exercice numéro 11 une urne contient six boules qui portent les numéros 0 1 1 2 2 et deux indécernables au toucher on tire de l'urne au hasard deux boules simultanément d'accord donc soit x la variable aléatoire qui associe à chaque tirage la somme des deux des numéros des deux boules tirés question 1 on va déterminer d'abord l'ensemble des valeurs possibles pour x question 1 soit x alors x soit x la variable aléatoire qui associe à chaque tirage la somme des numéros alors supposons que le premier tirage on a une boule qui porte le 0 et le deuxième tirage c'est une boule qui porte 1 donc on aura on a 0 plus 1 est égal à 1 on peut aussi tirer une boule qui porte 0 et une boule qui porte le numéro 2 0 plus 2 est égal à 2 on peut aussi tirer une boule qui porte le numéro 1 et une autre boule qui porte le numéro 1 1 plus 1 est égal à 2 aussi alors faites attention c'est la même chose la somme c'est 2 2 on peut aussi tirer une boule qui porte 1 et une boule qui porte 2 donc 1 plus 2 est égal à 3 enfin on peut tirer une boule qui porte 4 et c'est tout donc les valeurs possibles pour x sont 1, 2, 3, 4 et on obtient donc x de oméga est égal à les valeurs 1, 2, 3 et 4 c'est bien la deuxième question on va maintenant déterminer la probabilité de la variable alléatoire x alors question 2 P de x égale 1 est égal à c1 parmi 1 fois c1 parmi 2 sur c je tire 2 boules parmi 6 boules qui est égal si je fais du calcul c1 parmi 1 c1 fois c1 parmi 2 c2 sur c2 parmi 6 alors 6! alors 6! sur 2! fois 4! on aura 15 donc P de x égale 1 est égal à 2 sur 15 je prends maintenant P de x égale 2 alors pour avoir x égale 2 on a dit je peux tirer une boule qui porte 0 et une boule qui porte 2 donc j'ai c1 parmi 1 fois c1 parmi 3 le tout sur c2 parmi 6 plus je peux aussi tirer 2 boules qui porte le numéro 1 et j'obtiens donc c2 parmi 2 sur c2 parmi 6 ce qui est égal alors c1 parmi 1 c1 fois c1 parmi 3 c3 c2 parmi 6 c15 plus c2 parmi 2 c1 sur 15 je fais la somme et j'obtiens 4 sur 15 1 fois 3 c3 c3 3 plus 1 c4 donc 4 sur 15 c'est clair? je passe maintenant à P de x égale 3 est égal alors pour avoir x égale 3 on tire une boule qui porte le numéro 1 et une boule qui porte le numéro 2 d'accord? donc vous avez c1 parmi 2 fois c1 parmi 3 sur c2 parmi 6 qui est égal c1 parmi 2 c2 c1 parmi 3 c3 c2 parmi 6 on a 10 c15 est égal donc 6 sur 15 et si je peux simplifier par 3 donc c'est 2 sur 5 ou bien je laisse 6 sur 15 pas de problème c'est bien? je passe maintenant à P de x égale 4 alors pour avoir x égale 4 on tire 12 boules qui portent le numéro 2 et vous avez 3 donc c'est c2 parmi 3 sur c2 parmi 6 c2 parmi 3 c3 sur 15 je peux laisser 3 sur 15 ou bien je simplifie par 3 et j'obtiens 1 sur 5 voilà donc je peux donner le tableau je résume mon tableau voilà vous avez ici x i P de x égale x i et voilà qu'on a on a 1 2 3 et 4 P de x égale 1 c'est 2 sur 15 P de x égale 2 c'est 4 sur 15 P de x égale 3 c'est 6 sur 15 et P de x égale 4 c'est 3 sur 15 je vérifie maintenant je fais la somme 2 sur 15 2 sur 15 plus 4 sur 15 plus 6 sur 15 plus 3 sur 15 est égale 2 plus 4 6 6 plus 6 12 12 plus 3 c'est 15 15 sur 15 qui est égale donc à 1 et c'est bien voilà la question 2 alors j'ai déterminé la loi de probabilité de la variable adriatoire x question 3 comme on a déjà vu on va calculer l'espérance la variance et les quartiers je commence par l'espérance de x alors on calcule calculant l'espérance de x alors comme on l'a déjà vu e de x est égale à 1 fois 2 sur 15 plus 2 fois 4 sur 15 plus 3 fois 6 sur 15 enfin plus 4 fois 3 sur 15 ce qui est égale alors vous avez le dynamiteur ici c'est 15 1 fois 2 c'est 2 plus 2 fois 4 c'est 8 plus 3 fois 6 c'est 12 18 plus 4 fois 3 c'est 12 2 plus 8 1 fois 2 c'est 2 2 fois 4 c'est 8 3 fois 6 c'est 18 4 fois 3 c'est 12 qui est égale donc 30 40 40 sur 15 je peux simplifier par 5 et j'obtiens 8 sur 3 donc E de x est égale 8 sur 3 c'est là calculons maintenant la variance de x alors v de x est égale E de x au carré moins E de x le tout au carré E j'ai déjà calculé c'est 8 sur 3 E de x au carré je fais de la même manière donc est égale 1 au carré fois 2 sur 15 plus 2 au carré fois 4 sur 15 plus 3 au carré fois 6 sur 15 plus 4 au carré fois 3 sur 15 moins 8 sur 3 le tout au carré qui est égale donc 1 au carré c'est 1 fois 2 c'est 2 sur 15 plus 2 au carré c'est 4 fois 4 c'est 16 sur 15 plus 3 au carré c'est 9 et 9 fois 6 c'est 54 sur 15 plus 4 au carré c'est 16 16 fois 3 c'est 48 sur 15 moins 8 sur 3 le tout au carré c'est 64 sur 9 vous avez ici même dénominateur donc j'obtiens égal vous avez 15 je peux faire la somme 2 plus 16 plus 54 plus 48 alors je fais la somme d'abord ici 50 plus 54 c'est 104 plus 16 c'est 120 donc c'est 120 sur 15 moins 64 sur 9 j'essaie de simplifier un petit peu qui est égal donc 120 dénominateur par 15 c'est 8 8 fois 5 40 8 fois 1 plus 4 c'est 12 donc c'est 8 moins 64 sur 9 qui est égal donc j'aurais du au même dénominateur 8 fois 9 72 et 72 moins 64 c'est 8 donc c'est 8 sur 9 v de x est égal 8 sur 9 enfin calculons l'écart type alors là c'est facile parce qu'on a déjà calculé v de x donc on a sigma de x est égal à racine carré de la variance qui est égal à racine carré de 8 sur 9 qui est égal à racine carré de 8 sur racine carré de 9 qui est égal je simplifie racine de 8 c'est 2 racines de 2 et racine de 9 c'est 3 donc l'écart type de x est 2 racines de 2 sur 3 ainsi qu'on fin cet exercice espérons vous voir une autre fois et l'am et